Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord du participe passé en dictée. Commençons par apprendre à reconnaître un participe passé et ses emplois. Le participe passé d'un verbe, c'est une forme du verbe qu'on trouve quand on le conjugue à un temps composé, comme le passé composé. Prenons un exemple. Si je conjugue le verbe manger au passé composé, première personne du singulier, ça donnera j'ai mangé. Dans ce cas, le verbe conjugué, c'est est mangé. On dit que c'est un temps composé, on l'appelle d'ailleurs passé composé, parce qu'il est, comme son nom l'indique, composé de l'auxiliaire, ici l'auxiliaire avoir, et du participe passé manger et. Et bien pour trouver ce participe passé, la technique que j'ai utilisée marche systématiquement. Je veux le participe passé du verbe finir, je le conjugue au passé composé, ce qui donne j'ai fini. Et bien voilà le participe passé du verbe finir. Même chose pour ouvrir, ça va donner j'ai ouvert. J'ai trouvé le participe passé du verbe ouvrir. Jusque là, rien de difficile. Maintenant, petite parenthèse. Vous avez remarqué, avec le verbe manger, que ce soit à l'infinitif ou au participe passé, on prononce toujours « et ». Ce qui est embêtant pour la dictée, puisque dans un cas, on écrira « et », c'est pour le participe passé, mais dans l'autre, on écrira « er », c'est pour l'infinitif. Pas d'inquiétude, il y a un petit test qui va nous permettre de résoudre le problème. Prenons la phrase « j'ai mangé de la pizza ». Je me demande, bien évidemment, si manger est un infinitif ou un participe passé, c'est-à-dire si je dois écrire « et » ou « er ». Pour vérifier, je le remplace par un verbe dont le participe passé ne fait pas le même son que l'infinitif. Avec un verbe du troisième groupe comme « prendre », on est tranquille. On dira, bien sûr, « j'ai pris de la pizza », et non pas « j'ai prendre de la pizza ». J'ai utilisé le participe passé, et non l'infinitif. Ce qui m'indique que, dans mon exemple précédent, c'est bien le participe passé que je dois utiliser. J'écrirais donc « j'ai mangé de la pizza » et, et non pas « er », puisque « er », ce serait de l'infinitif. Dernier point à aborder, le participe passé ne sert pas toujours à conjuguer un verbe à un temps composé. Il est parfois employé comme adjectif. Et dans ce cas aussi, on peut avoir un doute. S'agit-il d'un infinitif ou d'un participe passé ? Prenons donc un exemple. La vitre brisée de cette fenêtre est dangereuse. Comment puis-je savoir si « briser » est à l'infinitif ou au participe passé ? Eh bien, j'utilise la même technique. Je vais remplacer « briser » par le verbe « ouvrir », ce qui donne « la vitre ouverte » de cette fenêtre est dangereuse. Je ne peux pas écrire « la vitre ouvrir » de cette fenêtre est dangereuse. J'ai utilisé le participe passé, ce qui m'indique que, dans mon exemple précédent, c'est le participe passé que je dois utiliser. J'écrirai donc « briser » et « e » et non pas « briser » et « r », ce qui serait de l'infinitif. A votre tour d'identifier les verbes ou participe passé dans les phrases suivantes. Et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada